Arthou, les éclaireurs de Grimli, retournaient chaque pierre, littéralement, à la recherche de Thalia. Cette dernière avançait vers Villassier, capitale du roi des Nains. Mais, le mal peu subtil, lui ayant donné un indice appuyé, elle décida de faire un petit détour par les marécages de cendres noires. Les eaux maudites d'antiques soldats n'y attendaient qu'un petit coup de pouce pour se relever et prendre à nouveau part à un combat auquel ils ne comprendraient rien. Mais, après tout, ce n'était pas ce qu'on attendait d'eux. Malheureusement, et de façon parfaitement fortuite, Grimli, le raciste roi des Nains, était pour l'heure assendreuse. Allez couper encore du bois, j'ai pas assez de ressources. Je veux construire une caserne pour recruter des chevaliers et des fantassins. Et puis, il me faut aussi du bois pour les palissades. Qui est le responsable, ici ? Même une main dans le dos, je pourrais bâtir de meilleures défenses. Allez, dépêchez ! Et par là, on va élever une tour de guet. Ou deux. Grimli est ici. Excellent. Je vais montrer à ce nain barbu et alcoolique de quel bois je me chauffe. Et je vais demander à certains de ces morts vivants qui traînent dans le coin de l'idée. On va voir si cette ivrogne stupide apprécie d'affronter quelques zombies mangeurs de cervelle. Quoique avec son tout petit crâne, pas sûr que ça lui fasse très peur. Thalia, tu ne crois pas que tu devrais y réfléchir à deux fois ? Des morts vivants ? Sommes-nous tombés si bas ? Ah, tu es toujours là ? J'espérais ne plus entendre parler de toi après la dernière mission. Tais-toi et laisse-moi travailler. Je dois réveiller les morts vivants. Et c'est ainsi que pour lancer la nuit des morts vivants, notre protagoniste, l'envoyé du mal absolu, devait atteindre les grands cimetières de la région et recruter des zombies. Des dragons ont niché dans le sous-monde. Tout à fait. Ah ! L'un des heureux grouillots du mal avait découvert un Arcanium secret. C'est là que les démons produisaient le mana dont ils avaient besoin et qui pouvait aussi servir à lancer de puissants sorts. Et c'est ainsi que le premier démon commença à produire du mana dans l'Arcanium. Ah ! Le succulent mana ! J'aime bien entartiner mes gaufres le dimanche quand ma femme m'enfile mes pantoufles et allume mon cigare pendant que j'ouvre le journal à la rubrique nécrologique. Mais revenons à nos moutons. Le mana était également important pour le mâle qui ne s'en servait pas pour les gaufres vu que ces démons de haut niveau adoreraient ça et qu'en plus, cela permettait de lancer de puissants sorts. Bien entendu, le mâle avait vraiment hâte d'essayer ça. C'est parti ! 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 Je digresse. Heureusement, les défenses du donjon étaient prêtes. C'est parti ! C'est parti ! Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Des dragons ont niché dans le sous-monde. Oh ! C'est parti 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 ! Limites de population atteintes ! Limites de population atteintes ! Il est temps de... Il est temps de les envoyer par vagues ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Défendent... 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 Défendez le cœur de donjon ! C'est parti ! ... C'est parti ! 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 C'est parti !